C'est la délicate tâche et en même temps le très grand honneur de commencer, et de commencer par une notion qui est assez peu connue, voire totalement méconnue, qui est la notion d'épistémicide. Je vais commencer tout de suite par un espèce de sondage spontané. Je vais vous demander de lever la main ceux qui savent ce que c'est, qui en ont déjà entendu parler ou qui en connaissent un petit peu près la définition. Voilà, très bien. Écoutez, c'est super, ça justifie ma présence ici. Moi, je suis là pour essayer de vous expliquer en quoi finalement cette notion est fondamentale et en quoi elle peut vous aider, sur un certain nombre de termes, et dans votre vie quotidienne. Alors, c'est le format qui veut que moi, je sois d'un côté et que vous soyez de l'autre. Mais clairement, ça ne peut fonctionner que si nous décidons d'interagir ensemble. Alors, je vais vous demander de participer et de vous engager avec moi sur trois points. Trois engagements mutuels. Je m'engage à vous donner les outils et les instruments pour les atteindre, et j'espère que vous vous engagerez à essayer de les mettre en pratique. Premier point, j'aimerais qu'à la fin, à l'issue de ce talk, vous ayez pleinement conscience de ce qu'est un épistémicide. Non seulement que vous sachiez ce qu'est un épistémicide, mais qu'en plus, vous sachiez le reconnaître lorsque vous en voyez un. Parce que c'est le deuxième point. En réalité, chaque personne qui est assise dans cette salle a déjà subi des épistémicides. Non seulement on a subi, et ça c'est la deuxième partie du deuxième objectif, c'est qu'aussi vous participez à le reproduire et à le diffuser. Et ça, c'est mon troisième objectif. J'aimerais qu'en comprenant ce qu'est un épistémicide, eh bien, vous puissiez, en appliquant cette notion et en vous l'appropriant, changer le monde. Alors vous allez me dire, bon, Fatima Kemila, on la connaît depuis à peu près une minute cinquante, et elle nous dit qu'à travers un concept un peu opaque, abstrait, on va pouvoir changer le monde. Alors ne vous engagez pas sur le troisième point, c'est moi qui m'engage à vous donner les outils et les instruments nécessaires pour pouvoir y parvenir. Alors, j'ai réfléchi à la façon finalement la plus intuitive et la plus spontanée de vous expliquer ce que c'était qu'un épistémicide. Et je me suis dit qu'en fait, vous en aviez tous vu un, au début d'année, celui-là. Février 2015, musée de Mossoul, deuxième plus grand musée d'Irak. Et là, on y voit des djihadistes. Alors à chaque fois que je mets des guillemets, c'est simplement que je reprends des notions qui sont des notions médiatiques que tout le monde connaît, mais avec lesquelles je me distancie. Je n'ai juste pas le temps de vous expliquer à chaque fois pourquoi est-ce que je me distancie de ces notions. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit ces hommes qui, à coups de masse, de marteau-piqueur ou de kalachnikov, détruisent des éléments, des vestiges, des statues, toutes sortes de traces d'une science qui a existé auparavant. C'est ça un épistémicide. C'est ça la version matérielle de l'épistémicide. Ça fait du bruit, ça se voit. C'est la destruction organisée d'une science et d'une forme de savoir qui nous dérange pour une raison ou pour une autre. Mais, si vous avez prêté attention au titre de ce talk, le titre de ce talk précisément c'est « Histoire d'une mort silencieuse des sciences ». Ça, ce n'est pas silencieux. En fait, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ça, c'est la version connue d'un épistémicide. Mais les épistémicides les plus efficaces, les épistémicides qui finalement réussissent le mieux, c'est ceux dont on ignore même l'existence. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire le jeu des petits sondages comme j'ai fait tout à l'heure. J'aimerais simplement qu'en même temps que je vous pose des questions, des énonciations, vous réfléchissiez aux réponses. Première question. Combien d'entre vous savent que Zadig de Voltaire, un des grands classiques de la philosophie et de la littérature des Lumières, est directement inspiré du Coran ? J'ai dit que ce n'était pas un sondage cette fois-ci. Vous voyez, c'est Sourat de la caverne, directement inspiré. Si je vous disais qu'Alexandre Dumas, l'un des plus grands romanciers du XIXe siècle en France, était noir, il a écrit « Les trois musquetaires », il a écrit « Le conte de Montecristo », on continue ? Je vais prendre d'autres domaines. Si je prends le domaine historique. Combien d'entre vous savent qu'il était interdit d'importer et de commercer des esclaves noirs musulmans ? Parce qu'ils étaient considérés comme potentiellement trop subversifs et trop révolutionnaires. Combien d'entre vous savent que l'empire le plus grand que ce monde n'ait jamais porté, c'est l'empire de Genghis Khan ? C'est quatre fois celui d'Alexandre le Grand. C'est deux fois l'empire romain. C'est 32 millions de mètres carrés au XIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on sait de cet empire, au fait ? Combien d'entre vous savent que Ludwig van Beethoven avait une mère qui était arabo-musulmane, probablement noire ? Beethoven, le plus grand musicien d'auteur, le plus grand musicien classique qui ait jamais existé ? Ok, là je commence à vous intéresser. Si à ces questions-là, à la plupart de ces questions, vous ne connaissiez pas les réponses, c'est précisément que l'épistémicide a réussi. C'est la mort silencieuse des autres formes de sciences, de cultures, de savoirs, d'apports qui ont pu exister, pour une seule domination, un seul type de science, un seul type de savoir qui est considéré comme légitime. Et là, vous avez vu ? Pas de marteau-piqueur, pas de barbu avec des kalachnikovs, pas de masse. Non, non. Juste un livre d'histoire. Et c'est le crime parfait. Parce qu'en fait, c'était le deuxième objectif qu'on avait pris tout à l'heure ensemble. C'était que je vouliez que vous compreniez que vous avez tous subi et que vous subissez tous des épistémicides. Vous êtes tous témoins de ce crime parfait. Absolument tous, sans aucune exception. Et qui en sont les victimes ? Toutes les sciences non-occidentales. Pourtant, on ne se méfie pas d'un livre. Mais si vous vous souvenez de le deuxième objectif que j'ai pris envers vous, je voulais vous montrer que non seulement vous étiez victime des épistémicides, mais qu'aussi vous participiez à les reproduire. Comment ? Masha'Allah, je vois que dans cette salle, il y a beaucoup de jeunes gens. J'ose espérer, et de moi jeune, marhaba bikoum aussi, j'ose espérer que beaucoup d'entre vous, ou certains nombres d'entre vous, ont fait des études. Des études supérieures, notamment. Peut-être que vous avez été amenés à écrire des articles, des mémoires, peut-être même des thèses. À chaque fois que dans vos bibliographies, à chaque fois que dans vos productions scientifiques, vous ne mentionnez dans 9 cas sur 10, et ça se vérifie quasiment à chaque fois, que des auteurs qui proviennent de 7 pays, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne et les Etats-Unis. À chaque fois, c'est que l'épistémicide a réussi. Les chercheurs viennent tous, les chercheurs que nous citons, viennent tous des mêmes pays. Ce sont tous des hommes. Il y a très, très peu de femmes qui sont citées, et surtout, très peu de chercheurs du Sud. Nous-mêmes, qui pouvons nous considérer comme étant des minorisés, nous minorisons, nous excluons, nous discriminons ces chercheurs du Sud. Pourtant, les chercheurs du Sud sont totalement au courant de ce que font les chercheurs du Nord. Que vous alliez vous asseoir sur les bancs de cours de Jakarta, de Johannesburg, de Sydney, de New York, de Berlin, peu importe où vous allez, ou d'Alger, vous allez apprendre les mêmes choses et vous allez voir les mêmes auteurs venus de ces mêmes sept pays. C'est ça, l'épistémicide. En grec, épistémer, ça signifie science. Et site, ça veut dire tuer. C'est tuer la science. Tuer des formes de science qui nous sont étrangères ou qui sont considérées comme fondamentalement inférieures. En fait, c'est ce qu'on appelle le privilège de l'épistémie. Qu'est-ce que c'est ? Ça signifie que certains chercheurs du monde occidental, mais alors, c'est très très large et c'est avec plein de guillemets, se sont octroyés le droit ou considérés, ou qu'ils se considèrent comme étant les seuls à même, de produire un savoir qui soit véritable, qui soit objectif et qui soit neutre. Tout le reste, c'est des savoirs locaux. C'est des aires culturelles et des chercheurs qui bossent sur l'Afrique, etc. Mais ce n'est pas une compétence générale. Pourquoi, finalement ? Pourquoi est-ce que ce privilège épistémique s'est mis en place ? Cogito ergo sum. Pour ceux qui ne parlent pas latin, ça signifie « je pense, donc je suis ». On la connaît tous, cette phrase. C'est la phrase de René Descartes, écrite dans le discours sur la méthode au XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? En fait, cette phrase, elle est fondamentale à penser. Elle est fondamentale dans la construction de la pensée et dans la construction des épistémicides. Ce n'est pas « nous pensons, nous nous contredisons, donc nous sommes ». Il y a l'exclusion de fait des autres. Ce n'est pas « Dieu m'a créé, donc je suis ». Non, non, c'est mettre au centre de la pensée un homme occidental qui produit du savoir sur le monde entier et sur lui-même et qui s'arroge le droit d'être le seul légitime à pouvoir le faire. Et ça, ça ne date pas d'hier. Il suffit simplement de vous interroger sur la terminologie, maintenant. Pourquoi est-ce que dans un cas, est-ce qu'on va parler d'État-nation et de l'autre, on va parler de tribus et d'ethnies ? Vous avez déjà parlé ou entendu parler de la tribu allemande, de l'ethnie corse ? Non ? Jamais ? Ça ne vaut que pour l'autre côté de l'hémisphère. On parle aussi de culture en Occident. Et de l'autre côté, c'est du folklore, c'est de l'exotisme. Je pourrais vous prendre plein d'exemples comme ça, la question de la spiritualité et de la religion, d'un côté et de l'autre, des mythes. Les mythes des Indiens, les mythes des Amérindiens, les mythes des Grecs. Mais pour eux, ce n'est pas des mythes. C'est de la croyance, c'est l'objet de croyance, c'est l'objet de religion. En fait, c'est encore une façon de distinguer, de discriminer, de disqualifier. Et la plus importante de ces binarités, c'est celle qui oppose la civilisation et la barbarie. C'est quoi la civilisation ? C'est quoi la barbarie ? L'un des premiers auteurs qui a participé à concevoir le terme de civilisation et qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir recouper, c'est Norbert Elias. Il a dit, entre autres, parce qu'il y a deux pans de la définition, le deuxième pan, c'est la civilisation, c'est la prise de conscience par les Occidentaux de la supériorité de leur culture et de leur savoir sur les autres. C'est exactement ce que vous dites lorsque vous dites que vous êtes civilisés. Et ça aussi, c'est de l'épistémicide. C'est tuer les formes de raisonnement et les formes de discours qui sont étrangers. Et les épistémicides les plus importants, finalement, ceux qui ont participé à légitimer les formes de racisme que nous connaissons aujourd'hui, ils ne datent pas d'hier et ils se font toujours sur le même processus. La disqualification systématique des formes de sciences non-occidentales. Un exemple ? Deux épistémicides historiques. XVe siècle, 1492. Si vous avez bien révisé vos leçons d'histoire, 1492, c'est la découverte de l'Amérique. Bon, on va se mettre d'accord tout de suite. Christophe Colomb, il n'a rien découvert du tout. C'est le dernier à avoir mis un pied, en réalité. Mais quand je dis dernier, c'est tout à fait vrai. Les Égyptiens, les Pharisiens, les Phéniciens, les Carthaginois, les Chinois, les Japonais, tout le monde avait déjà posé un pied en Amérique. C'est juste, voilà, même les Vikings. Non, c'est juste, voilà, lui, il n'est pas espagnol, il est italien, mais c'est la monarchie espagnole qui arrive aux Amériques. Donc, en fait, 1492, ça ne devrait pas être dans nos livres d'histoire la découverte des Amériques. C'est le début de la colonisation par les Espagnols de l'Amérique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est le début du génocide des Amérindiens. Ce n'est pas tout à fait la même chose. 1492, à la fois, il y a la conquête extérieure et à la fois, il y a une conquête interne. C'est ce que l'on appelle la reconquista. La conquête interne, c'est la conquête du sud de l'Andalousie qui, pendant huit siècles, a été sous présence musulmane et a brassé une forme de culture, de savoir absolument inouïe. 1492, la chute de Grenade. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ces musulmans, qu'on appelle à ce moment les Moriscos ? Et qu'est-ce qu'on fait aussi des Juifs ? Des Maronos ? Qu'est-ce qu'on fait des Amérindiens ? Et là, ça va donner lieu à une querelle qui se veut très scientifique et très sérieuse. La controverse de Valladolid. XVIe siècle. Vous n'en avez probablement aussi jamais entendu parler. Et pourtant, c'est ce qui va fonder les formes de racisme qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. C'est quoi la controverse de Valladolid ? Ces deux auteurs, Laskalas et Sepulveda. Qu'est-ce qu'ils disent ? En fait, Laskalas va dire qu'on ne peut pas considérer que les Amérindiens n'ont pas d'âme. Ils sont d'une civilisation inférieure, c'est comme des enfants. Il faut les éduquer. Que vont dire Sepulveda ? Il va dire que les Noirs et les Amérindiens n'ont pas d'âme. Ils sont trop sauvages pour ça. Leur culture est trop inférieure pour ça. Donc, quelque part, on peut les réduire en esclavage sans heurter la sensibilité de Dieu. Ce ne sont pas des êtres humains. Et la suite, on la connaît de l'histoire. Plus de 100 millions de personnes déportées et réduites en esclavage. Les Amérindiens qui vont se retrouver dans des camps de travaux forcés. Alors, les Amérindiens, on va dire « Ok, ils ont la mauvaise religion, mais ils ont une âme. » Voilà. Non, même pas. Ils sont sans religion et ils ont une âme. Les Noirs n'ont pas d'âme, n'ont pas de religion. Donc, on en fait ce qu'on veut. Et pour, finalement, la fin de la controverse, ça va être « Qu'est-ce qu'on fait des juifs et des musulmans qu'on a retrouvés ? » Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place ? Ils vont mettre en place la première politique eugéniste de l'histoire de l'humanité. La première politique raciale de l'histoire de l'humanité. Avant même la chute de Grenade. Avec la mise en place de ce qu'ils ont appelé la pureté de sang. Si vous voulez être considéré comme un pur de sang, il faut que vos ancêtres soient chrétiens. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes biologiquement inférieur. Le développement de sciences telles que la craniométrie va venir valider ces formes de discrimination. La craniométrie, c'est dire quoi ? Les Noirs, les Arabes, les femmes ont un crâne, mais ça se voit, on peut le mesurer, plus petits que ceux des Blancs et que ceux des hommes. Ils sont donc moins intelligents et on peut donc exercer une domination sur eux. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Parce qu'en fait, la science, elle n'est jamais objective. La science, elle est toujours là pour venir légitimer des systèmes de domination, pour venir légitimer des formes de discrimination. Et que personne ne peut dire que sa science, à lui, n'est pas du tout influencée par l'environnement dans lequel il vit. Ça demande l'objet d'un travail permanent, ce recul. Et là, j'en viens à un des points peut-être les plus importants. Vous vous rappelez, j'ai pris trois engagements envers vous. Et le troisième, c'est que je vous ai dit, « Si vous comprenez bien la notion d'épistémicide, vous pourrez changer le monde. » On y est. Et on revient peut-être à la base de la religion. « Iqra ». Qu'est-ce que ça signifie ? Le savoir, c'est le pouvoir. Si j'essaie de vous convaincre, c'est ça en fait réécrire l'histoire, que vous êtes des descendants de colonisés, que vous êtes des descendants d'esclaves, que vous êtes des descendants de personnes qui n'ont rien apporté à l'humanité. J'essaie de vous convaincre que même dans le futur, vous ne le pourrez pas davantage. Je réduis comme une peau de chagrin, en fait, le champ des possibles. Et votre capacité à agir et à construire sur votre avenir. Redécouvrez-le. L'idée, ce n'est pas de dire qu'une civilisation est meilleure qu'une autre. Ce n'est pas toutes les civilisations ne se valent pas de clodéants. Non, non. L'idée, c'est simplement de dire qu'il faut accepter qu'il existe des sciences différentes et que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et là, ça m'emmène à la réflexion de Cheikh Mohamed Ibn Abdel-Waheb, qui dit quoi sur la question de la science ? Il dit que la science, c'est comme un arbre. Et les fruits de cet arbre, c'est la mise en pratique de la science. Si vous ne mettez pas en pratique les sitos que vous allez voir, et ce que je viens de vous dire, c'est comme un arbre infécond. C'est comme un arbre qui ne donne pas de fruits. C'est du bois mort. Moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas être du bois mort, de récupérer le bois de cet arbre, de le tailler et de commencer à écrire l'histoire. L'écrire comme des acteurs à part entière. L'écrire à la place de ceux qui ne peuvent pas l'écrire eux-mêmes. J'aime beaucoup ce proverbe africain qui dit « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse seront toujours écrites à la gloire des chasseurs. » Écrivez l'histoire pour les lions. Le thème de ces talks, c'est le nouveau souffle. Vous êtes le nouveau souffle. Et vous pouvez écrire les plus belles histoires qu'on ait jamais lues depuis très longtemps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci d'être attention. Applaudissements. Applaudissements